Je veux juste avoir un verre de vin rouge avec Sir Alex, parce que c'est toujours un bon vin. Alex Ferguson, surnommé Furious Fergie, et Arsene Wenger, alias le professeur. Revenons en vidéo sur cette concurrence légendaire qui a permis à la première ligue de devenir le meilleur championnat du monde. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. A son arrivée comme entraîneur de Manchester United en 1986, Alex Ferguson se plaint de l'hygiène de vie de ses joueurs, incompatible avec le haut niveau. Alors, il s'appuie sur une jeune génération de joueurs, plus consciencieux et moins débauchés que leurs aînés, Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham, les frères Neuville, Paul Scholes. Ces enfants du club seront surnommés les Fergie's Fletglings et feront les beaux jours de Man U. En 1993, après 26 ans de disette, Manchester United remporte de nouveau le championnat et Ferguson est élu manager de l'année. En 1994 et 1996, Ferguson remporte un double et coupe championnat. Au sommet, le club de Manchester ne semble alors avoir aucun challenger. Mais en 1996, Arsenal enrôle un entraîneur français peu connu qui vient du Japon, Arsene Wenger. Les tabloïds britanniques le surnomment Arsene Who, Ferguson y relise. Que peut bien savoir un français venu du Japon ? Wenger, c'est une chose capitale. Les joueurs formés en France sont très performants et bien moins chers que les anglais. Il a des contacts avec les grandes écuries du championnat de France et n'hésite pas à s'appuyer sur ce bivier. Rémi Gard, Patrick Vira, Emmanuel Putty, Nicolas Anelka, Thierry Henry, Robert Pires, Sylvain Wilthard. L'entraîneur alsacien met en place des méthodes révolutionnaires. Une préparation physique personnalisée, un suivi alimentaire précis et l'analyse statistique de la performance de chaque joueur. Fini le boring Arsenal, son nom donné au club jusque là à cause de son style simple, direct, frustre et si ennuyeux. Lors de la saison 1997-1998, sa deuxième saison au règne du club, Wenger réalise le doublé coupe championnat. L'année suivante, Arsenal finit à la deuxième place derrière Manchester United. Sir Alex Ferguson jubile, la rivalité est lancée. En 1999, lors de la demi-finale de la FA Cup, Manchester l'emporte au bout des prolongations. A la fin du match, Arsene Wenger est tellement dégoûté qu'il refuse de serrer la main de son homologue. En 2002, Wenger tient sa revanche. Pire que ça, il inflige l'affront ultime à son ennemi mancunien, gagner et être sacré à Old Trafford. Amère, Sir Alex Ferguson déclare, ce sont des brutes ultra-physiques, nous sommes meilleurs. Arsene Wenger réplique, tout le monde pense avoir la plus belle femme à la maison. Lors de la saison 2003-2004, Wenger va même encore plus loin, réaliser son rêve d'être sacré sans aucune défaite, en mode invincible. Le seul match qui aurait pu les faire chuter a été le nul contre Manchester United, match qui sera surnommé The Battle of Old Trafford, en raison des contacts rugueux entre les acteurs. La saison d'après, c'est au tour de Manchester United de prendre sa revanche. Les hommes de Ferguson mettent fin à la série d'invincibilité des Gunners, de 49 matchs quand même. La fin du match restera dans la légende, une bagarre générale, puis une empoignade musclée entre Ferguson et Wenger. Dans la confusion générale, Ferguson reçoit une part de pizza au visage, envoyée par un joueur d'Arsenal, Ted Fabregas. Cet épisode restera comme le Pizzagate, ou l'affaire de la pizza. La rivalité entre les deux clubs atteint alors son paroxysme. Avec l'avènement du Chelsea, de Mourinho et de Drogba, la tension entre les Mancuniens et les Gunners diminue. La preuve de ce respect naissant a lieu en 2011, quand Manu atomise Arsenal 8 à 2 et que Ferguson prend la défense de son homologue. Je pense qu'il est injuste de le critiquer, pas après tout le travail fourni pour Arsenal. Bien vu Fergie. Arsene Wenger sait tout de même 3 titres de champion, 7 club d'Angleterre, 7 Charity Shield, 5 Community Shield, une finale de Ligue des Champions et une finale d'Europa League. C'est aussi un formidable gestionnaire qui a su faire d'Arsenal l'un des seuls clubs de foot rentables et propriétaires de son propre stade. En 2013, Sir Alex Ferguson prend sa retraite. Après près de 50 affrontements entre les deux hommes avec leurs clubs respectifs, la rivalité prend fin. Place au respect, Ferguson définit Wenger comme un rival, un collègue et un ami. Une page se tourne et Wenger déclare, il est difficile d'imaginer le football anglais sans lui. En effet, Fergie, aussi surnommé Monsieur Première Ligue, c'est 13 Premières Ligues, 2 Ligues des Champions, une Europa League, 5 FA Cup, 4 Coupes de la Ligue, 10 Community Shield et une Coupe des Coupes. En 2018, quand Wenger prend à son tour sa retraite, Ferguson lui rend un vibrant hommage. J'ai beaucoup de respect pour lui et le travail qu'il a fait à Arsenal. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Première Ligue. Énorme respect pour ces deux entraîneurs de légende les plus capés du football anglais. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Quelle autre grande rivalité du football tu souhaiterais voir dans une prochaine vidéo ? Dis-le-nous en commentaire. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !